Speaker, musique et projecteur, c'est une cérémonie digne des Oscars pour ses 101 lauréats. Qu'ils travaillent dans des espaces verts, des blanchisseries ou des ateliers, tous ces travailleurs handicapés ont su mettre en valeur leur talent. J'ai un peu les larmes mais j'ose pas les faire voir parce que ça ferait pas bien devant moi. Mais au moins je suis content et puis je suis fier de ce que j'ai fait. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de réussite. C'est un vrai dispositif qui révèle les compétences et qui a un triple avantage puisque l'objectif de reconnaissance sociale, reconnaissance professionnelle et puis surtout la reconnaissance personnelle de la manière dont ils se perçoivent et dont ils vont pouvoir être perçus par les autres. La reconnaissance des acquis de l'expérience ou RAE est une démarche personnelle et un engagement. Il s'agit de monter puis de présenter un dossier devant un jury. Autant dire qu'il faut s'accrocher. Bien sûr au départ l'ordinateur je ne savais pas donc ma monitrice m'a expliqué les touches et après ça a été tout seul donc je trouve que je me suis bien débrouillée et je suis fière. C'est une longue préparation, c'est ce que je voulais, je vais tenter la VAE l'année prochaine. Tremplin vers la validation des acquis de l'expérience, cette attestation, différent et compétent, est aussi une porte vers l'insertion professionnelle. De plus en plus d'entreprises limousines sont en demande de ces salariés et de leurs compétences. Elles ne sont pas là pour un objet social ou pour un objet financier, elles sont réellement là parce que les personnes qui viennent travailler chez elles leur apportent des compétences dont elles ont besoin et qu'elles ne trouvent pas sur notre territoire. En 4 ans, 421 travailleurs handicapés ont ainsi décroché cette attestation. Un dispositif qui crée une telle dynamique qu'on envisage de le transposer vers d'autres publics en difficulté comme les instituts médico-éducatifs et même les élèves en décrochage scolaire.